Yo les p'tites c'est Papasub j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing assez particulier étant donné que j'ai été contacté par Devolo pour tester un de leurs produits à cette occasion j'avais racheté une caméra celle-ci et malheureusement ça ne s'est pas très bien passé en effet cette caméra déconne à plein tube je vais être obligé de la renvoyer là où je les prises enfin bref le sujet n'est pas là aujourd'hui on va parler de Devolo le Devolo giga gate alors qu'est ce que c'est le devolo giga gate c'est simple c'est un bridge un pont vous allez avoir une base vous allez avoir un satellite qui vont fonctionner ensemble pour répartir un signal wifi un peu partout dans la maison vous allez voir après il ya certaines fonctionnalités assez spéciales je vais juste rajouter ceci il s'agit d'un matériel plug and play oui vous entendez bien plug and play c'est à dire qu'on va brancher ça va fonctionner tout de suite il n'y a pas de configuration à faire vous n'avez pas besoin de toucher à quoi que ce soit vous pouvez installer jusqu'à huit satellites huit satellites donc même si vous avez un manoir en bord de loire vous pouvez équiper entièrement votre bâtiment juste avec ce système vous avez aussi une technologie dédiée intégrée au boîtier c'est le cantena 4x le cantena 4x qui permet d'exploiter la bande des 5 gigahertz pour le wifi une banque qui n'est pas trop utilisé à l'heure actuelle mais qui va l'être de plus en plus prochainement ce matériel est vendu avec trois années de garantie et ouais c'est quand même pas mal étant donné qu'en moyenne on tourne sur deux ans sur du matériel non pro et qui plus est les transferts sont cryptés allez sans plus attendre on va passer à l'unboxing voilà nous allons maintenant procéder au déballage de ce giga guide de chez devolo on va découvrir un petit peu comment la bête est et puis après viendra la partie test vous êtes prêts on y va on est donc sur un packaging carton pour l'instant rien de spécifique à déclarer allez on coupe belle boîte bien vide ça vous dit et j'ai hâte j'ai vraiment hâte c'est la première fois que je unbox du matériel réseau j'ai l'habitude d'en installer par rapport à mon métier de dépanneur informatique mais là clairement c'est la première fois que je déballe comme ça en vidéo alors suivez moi dans l'aventure le guide d'installation à ne pas perdre c'est ça qui va nous servir à mettre en place le giga gate ne le perdez jamais après si vous le perdez que vous avez accès internet vous pouvez en général consulter depuis le site du constructeur voici ce qui doit être la base voilà la base wifi du giga gate donc je ne vais pas enlever les plastiques étant donné que je dois le renvoyer après je vais enlever les plastiques mais pour l'instant c'est tout petit c'est vraiment tout petit on va poser ça là et le satellite c'est pour donner le nombre de connectiques ethernet qu'on peut voir dessus vous pouvez voir voilà qui peut servir aussi de switch donc si vous avez par exemple un switch dans votre salle à manger pour distribuer un signal réseau câblé vous pouvez le remplacer directement par ça et vous aurez en plus du wifi dans toute la maison je pense que le compromis est plutôt valable on a les deux alimentations c'est les mêmes pour tous les deux ils consomment la même chose normalement alors vous devriez pas pouvoir vous tromper et on a aussi deux câbles rj45 autrement appelé de manière bulgaire câble réseau rj45 apparemment c'est du catégorie 5e qui est conseillé donc je vous conseille de l'utiliser c'est du gigabit seconde ça vous permettra tirer le meilleur parti de votre gigabit vous devriez avoir une meilleure connexion wifi et non pas internet mais bon ça après c'est de la latence et compagnie je pense que vous devriez vous en sortir de toute façon vu le prix et la qualité des produits des volos je pense que vous y retrouverez quoi qu'il arrive donc on peut se connecter au réseau wifi normalement avec les clés qui sont fournies ici et ici ou ici et ici voilà je sais pas de quel côté on va mieux le voir donc je vais en installer un dans mon bureau ici et puis on va tester la connexion dessus puis j'essaierai de mettre le satellite dans ma salle à manger juste après et on testera avec l'ordinateur portable pour voir si ça fonctionne bien ou pas en sortir une anime comme je l'ai dit je déballe pas à fond étant donné que je dois renvoyer le produit après donc l'alimentation se branche ici ici on va venir brancher l'arrivée d'internet on va dépouiller un petit peu la xbox voyez hop c'est branché à poser le dévolot ici et on va l'alimenter le plus important le plus important c'est quand même de l'alimenter encore une fois on va débrancher l'axbox pour faire de la place pour ma ligne voilà donc on peut voir on peut voir que ça clignote gentiment ici parce que bien c'est qu'on peut à peu près le peser comme on veut ce dévolot je vais faire de la place pour pouvoir le placer correctement que vous puissiez voir lors des tests on va sortir on va sortir le bon vieux pépère de sa retraite on a donc maintenant procédé à la connexion en wifi vous avez donc une étiquette sur le giga gate qui va vous permettre de vous connecter dessus car elle vous donne toutes les infos vous avez le mot de passe ainsi que le ssid le ssid qu'est ce que c'est c'est le nom de la base voilà si vous ne saviez pas maintenant vous savez et enfin vous avez l'adresse mac l'adresse mac on en aura pas besoin ici on aura juste besoin du ssid et du code sinon pour vous connecter vous pouvez aussi utiliser la touche WPS du satellite voilà là il nous demande la clé de sécurité donc pensez bien à respecter les majuscules et les minuscules surtout allez sur speedtest.net donc mon accès internet est déclaré à 33 mégabits en download 6 en upload et on s'approche bien on s'approche vraiment bien on va maintenant se déplacer de pièce changer de pièce et aller tester dans une autre pièce voir ce que ça donne tada interlude avant de vous passer le reste de la vidéo qui ne durera plus très longtemps maintenant je tiens à vous préciser que ça a été filmé avec cette merdouille que la qualité vidéo est pas terrible que la qualité du son risque de vous faire mal aux oreilles un petit peu j'ai essayé d'atténuer les choses tant bien que mal on verra ce que ça donne j'attends vos retours je m'excuse par avance pour la qualité on se retrouve à la fin de la vidéo changement de décor on est dans mon savon vous connaissez la pièce vous l'avez déjà vu dans ma vidéo 7 heures je vais maintenant brancher le satellite ici afin de voir ce que ça va donner on va pouvoir faire des tests j'ai mon ordinateur portable qui est là on va refaire un speed test pour voir un petit peu le gain qu'on a eu donc juste pour que vous sachiez il n'est pas encore associé avec la deuxième base et je capte plein pot ça c'est magnifique voilà on va pouvoir faire le test on est pas sur le même serveur donc il se peut que ça varie un petit peu on était à 28 99 je crois tout à l'heure et on a dépassé les 6000 habitants d'envoi d'une courte tête et ben voilà on a à peu près les mêmes résultats très petites variations donc on peut dire qu'il y a un peu de perte quand même sur la ligne mais ça c'est pas bien grave voilà cette vidéo est à présent terminée comme vous pouvez le voir j'ai changé plusieurs fois de tenue sur cette vidéo malheureusement dû à la caméra et d'autres soucis j'ai été obligé de reprendre une partie des vidéos j'espère que ça vous aura plu malgré les petits problèmes techniques je vais juste ajouter quelques corrections par rapport à ce que j'ai pu dire dans la vidéo le devolo giga gate fonctionne en bridge mais c'est surtout une connexion point par point vous allez avoir la base qui va envoyer le signal wifi au satellite sur le satellite on peut retrouver vous voyez vous allez trouver un port bleu qui est le port gigabit et les quatre ports qui sont des ports 100 mégabits standard ce port gigabit est la raison d'exister du devolo giga gate il va vous permettre de déployer un réseau filaire dans une pièce dans un autre bâtiment et oui pourquoi un autre bâtiment car souvent quand les gens ont des maisons avec une dépendance l'alimentation électrique n'est pas la même là où le cpl s'arrête le devolo giga gate débarque et il le fait très bien je n'ai pas eu l'occasion de tester chez mes voisins mais je sais déjà que ça fonctionne je capte déjà leur réseau wifi de base donc je sais qu'avec un giga gate comme ça la portée est encore meilleure grâce au système à quatre antennes de devolo mais surtout on a vraiment une stabilité de signal j'ai pu tester pendant plusieurs jours d'affilée ce giga gate on a vraiment une très bonne stabilité de signal je n'ai pas eu besoin de le redémarrer je n'ai pas eu besoin d'intervenir on est sur du plug and play complet merci en tout cas à devolo d'avoir envoyé ce giga gate j'ai pris grand plaisir à le tester en tout cas tout ce que je peux vous dire sur le giga gate et ça c'est un avis personnel et définitif si vous avez l'occasion d'en acheter si vous avez besoin de ce genre de matériel je vous le conseille à 200% on est sur un produit très bien fini et je ne suis pas payé pour le dire cette vidéo n'est pas sponsorisée je vous conseille vraiment ce produit si vous avez un réseau à créer chez vous si par exemple vous êtes comme moi que vous avez plusieurs murs assez épais c'est la solution qu'il vous faut mais j'ai aussi peut-être une solution qui viendra dans un prochain unboxing toujours signé des volos c'est maintenant la fin de cette vidéo je vous retrouve très bientôt pour un nouvel unboxing et de nouveaux tutos alors à bientôt sur la chaîne pense à t'abonner ciao